Allez, cette fois, c'est la bonne. Cher futur moi, on est le 12 mars, il est 13h56. Et comme tu vois derrière toi, il n'y a pas grand-chose, c'est assez vide. Je pense que cette chambre ne t'évoquera pas grand-chose. C'est ta chambre en première année à Sciences Po, aux études-in. Pas beaucoup de souvenirs, tu ne vis pas forcément tout le temps là-bas. Je commence par un truc assez léger, ces cartes-là. J'ai tous un, mais il y en a plein là-bas. Ça paraît assez anecdotique, mais j'espère que tu les as vendues. Tu t'en es débarrassé, que tu les as donné à quelqu'un, parce qu'elles ne servent à rien, tout ça. Même si elles rappellent des bons souvenirs, c'est à cette époque où tu n'avais pas forcément besoin d'un téléphone pour t'amuser. Aujourd'hui, le téléphone, c'est le téléphone de ta vie. Tu passes des heures dessus toute la journée, ça te fait perdre du temps. Là, comme dit, il est 13h46. Je n'ai encore rien fait de ma journée. Mais à cause de ça, principalement, mais avec d'autres choses aussi. Bon, bref. J'espère que dans 10 ans, tu arriveras à t'amuser avec autre chose qu'un écran. Que tu arriveras à retrouver cette imagination qui te faisait jouer avec n'importe quoi, avec ça. Et là, je rentre dans les choses un peu plus sérieuses. Ça, j'imagine que tu te souviens ce que c'est. C'est un autre bergerac. Cette pièce est très importante pour moi. J'espère qu'elle est toujours pour toi. Actuellement, je suis content de ce que je fais. Science Po, c'est intéressant. J'ai rencontré des gens qui sont géniaux. Je fais 20 000 trucs par semaine. C'est trop cool. Mais le théâtre, ça manque. J'espère que tu t'es remis à fond dedans. Parce que le théâtre, c'est ce qui t'a toujours fait vibrer. T'as su vachement tôt ce que tu voulais faire. J'ai su vachement tôt ce que je voulais faire. Et là, j'ai l'impression de me trahir un peu mon ancien moi. Et donc, j'espère que mon futur moi saura trouver le lien entre les deux. Sera réconcilier le présent avec le passé et le futur. J'espère que tu parleras une autre langue. Soit que t'auras recommencé le chinois, que t'auras repris l'espagnol. Ça date depuis la quatrième. C'est loin, mais c'est une bonne langue, je pense. Ou alors juste que tu continues le souhait libre factuellement, même si tu galères. Et puis, tu sais, j'ai un voyage qui arrive en troisième année. J'espère que ce sera une très belle expérience. Parce que j'ai peur. Mais qu'est-ce que j'ai peur de voyager loin. Parce que je me dis à la fois, rester proche de mes parents, dans un pays pas trop loin, ça sert à rien. C'est l'occasion jamais de partir loin. Et en même temps, qu'est-ce que je suis effrayé. Je crois que j'ai peur d'être seul. J'ai peur de me retrouver seul avec moi-même. Et pourtant, des fois, j'en ai besoin. C'est très paradoxal. Mais voilà, j'espère que cette troisième année de peur se transformera en grand moment de joie. Il y a deux, trois jours, trois jours, t'as fait ta première vraie manif. Par toi-même, quoi. J'ai fait ma première vraie manif. J'étais pas emmené de force par mes parents. Et c'était assez stressant comme expérience. Je pense que j'ai toujours cherché à être apprécié par tout le monde. Ça, c'est un peu un manque de confiance en soi. Un autre des sujets que j'espère qui sera réglé. Je m'étends pas là-dessus, mais bon, si tu peux avoir un peu plus confiance en toi dans 10 ans, c'est cool. Pas faire juste semblant d'avoir confiance en soi. Mais bref, cette manifestation, j'étais pas serein. Ça me faisait bizarre. J'ai l'impression de me positionner et de me faire juger par les autres, ceux qui n'étaient pas dans la manif. Du coup, je me dis, j'espère que dans 10 ans, tu t'en foutras. Tu défendras les causes. Parce que t'as des idées, t'as des valeurs, mais des fois, je pense que j'ai peur de les montrer. Donc j'espère que dans 10 ans, juste, tu seras libre. Libre, c'est ce que te disait ta grand-mère. J'espère, voilà, que tu seras détaché de toutes ces contraintes et que juste, ben, tu seras heureux. Tu feras ce que t'aimes, comme aujourd'hui, tu fais ce que t'aimes, mais encore plus. Et puis simplement que tu vois cette vidéo et que tu te dises, ben, aujourd'hui, ça va tellement mieux. Je te mets pas la pression, mais Dieu, je crois en toi. Voilà. Au revoir, chers futurs mois. J'agis, sans vraiment songer aux conséquences, puis, c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais, j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites, cher futur, je te l'avoue. Parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée, sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi.